Monsieur, bienvenue à votre magazine Kiosk, Kiosk des séjours Ressoa, Emmanuel Chibambé et Proponjoli. Avec mes désinvités, nous allons donc parler de cette bataille au bureau de l'Assemblée nationale où on assiste à une floraison des candidatures. Tout ça, c'est dans les soucis d'être au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais la question que l'on doit se poser ici, de toutes nos lèvres, pourquoi on assiste à une floraison des candidatures pour le poste au sein du bureau de l'Assemblée nationale à analyser un commentaire sur votre émission Kiosk avec nos invités, Emmanuel Chibambé. Je vous salue. Bonjour, Edi Kabea. Bonjour également à mon co-débatteur et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Proponjoli, vous êtes de bienvenue sur Kiosk. Merci, bonjour. Je salue mon co-débatteur ainsi que le téléspectateur. Emmanuel Chibambé, je commence par vous. Comment interprétez-vous ces... Parce que si hier on a assisté au dépôt des candidatures au niveau de l'Assemblée nationale, faudra-t-il admettre que la bataille est rude au bureau de l'Assemblée nationale ? Bien entendu. Nous sommes en démocratie. Comme vous avez l'air de constater qu'il y a hier dépôt des candidatures dans différents postes du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons assisté à une litanie des candidatures, comme vous l'avez dit. C'est ça la beauté de la démocratie. Je vois d'aucun critique de façon subjective en disant qu'il y a une foule de candidatures dans chaque poste. Tout ça, il aurait fallu qu'il y ait une seule. Moi, je pense que je m'inscris en faux, d'autant plus que nous avons tous voulu la démocratie. En démocratie, il faut laisser toutes les voix s'exprimer. Même si vous êtes favori dans un poste quelconque, mais compétir aussi avec d'autres, ça engendre, ça fait la beauté de la démocratie. Comme on dit en français, vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Donc, il faut triompher avec gloire. Ça veut dire que vous avez compété avec X, Y, vous avez compété avec Pomponjoli, avec Dikabea et avec Consor. Et à la fin, vous êtes vainqueur. C'est comme ça aussi que les gens vont vous respecter en disant que voilà, un tel a gagné les élections face à un autre candidat. Avoir une seule candidature, nous ne sommes plus à l'époque monolithique, à l'époque de l'État unitaire. Comment, qu'est-ce qu'on dit à l'époque de la dictature où il n'y avait qu'une seule voix qui primait. Les choses ont évolué. Félix Chiseké dit, à importer de la démocratie au pays, il n'y a plus de système monolithique. Ici, c'est tout le monde qui s'exprime. Mais lorsque tout le monde s'exprime, cela se fait tout en respectant les règles, la loi et les règles établies. Par exemple, chez nous à l'Union sacrée, selon les règles, les lois, les règles établies au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que le regroupement ou le parti politique puisse apporter ou porter votre candidature au niveau acquis des droits. Si vous n'êtes pas parrainé par ceci, ça veut dire que votre candidature, j'ose croire, à moins que ma mémoire me trompe, si vous n'êtes pas porté par votre parti ou au regroupement, je pense que votre candidature sera déclarée irrécevable. Mais il y a une certaine opinion, parce que c'est là où également les babelaises qui estiment que, depuis l'accession de la revue démocratique du Congo, la souveraineté nationale et internationale, ce sont toujours les mêmes figures, les mêmes familles et les mêmes groupes qui se partagent, les ressources du pays, tel ambitant des guerres. Par là, vous ne voyez pas que c'est le népotisme qui s'est ancré longtemps, qui empêche également les intelligences fraîches d'accéder à la gestion du pays pour booster ou changer les choses ? Très belle question, je voudrais répondre par deux volets. Vous avez tellement raison. Nous en avons eu l'occasion lors des élections. Nous sommes allés vers ce peuple pour dire, écoutez, nous sommes en train de nous lamenter, des claironnés qui se sont des mêmes figures qui reviennent. Voilà, nous sommes venus, nous sommes de nouvelles figures. Donnez-nous la chance de ne voter plus. L'occasion de pouvoir faire mieux. Ça veut dire, je ne suis pas contre tous ces compatriotes-là. Mais seulement, il y a eu de la mort publique. Il faut aussi jeter un coup d'œil, avoir une oreille attentive par rapport à la clameur publique. Nous leur avons dit, écoutez, depuis 60 jusqu'à présent, ce sont les mêmes dynasties, les mêmes familles, et qui ne font pas mieux, parce que nous nous lamentons tous les jours. Alors, donnez-nous la chance que nous allions remplacer toutes ces figures-là qui ont cadenacé le pays pendant plus de 60 ans. Et le peuple, malheureusement... Nous sommes allés, nous sommes allés aux élections, moi qui ne veux pas... J'étais candidat. J'étais candidat à l'Oukouma. J'ai battu ma campagne comme il faut. Je me suis déployé sur tout l'Oukouma. Malheureusement, je n'ai pas été élu. Donc, ça c'est le premier volet. Donc, après compilation, après résultat, après publication, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait quand même une étude pour voir quels sont les gens qui sont nouvellement élus et ceux qui ne les sont pas. Alors, j'ai réalisé que les anciennes figures dont nous décrions, les dynasties ou les familles dont nous décrions depuis 60 à présent, ont été réélus. Et le peuple a rénouvelé cette confiance-là. Alors, que voulez-vous que nous fassions ? Parce que la loi dit que ne peut accéder au pouvoir que par la voix des urnes. Ce sont ceux qui ont été élus. Donc, sur ce, nous sommes nous-mêmes responsables de tout ça. Nous devons l'accepter en tant que tel. Fini et nous ne pouvons pas pleurer sur ça. Deuxième volet. Donc, les conséquences, rien n'échange. Le pays bascule toujours dans les marques. Voilà. Vous pensez que nous sommes responsables. Nous qui sommes allés le 20 décembre voter aux urnes, c'est nous qui sommes responsables. Conséquence, comme vous le dites, ce sont vos propos. Moi, je ne peux que constater comme vous. Deuxième volet. Oui. Quel point ces compatriotes ont été élus ? Ça veut dire que ce sont des compatriotes, ce sont des Congolais. Donc, ils jouissent de tous les droits. Moi, je ne vois aucun péché de l'ex-majesté lorsque ces compatriotes-là compétissent. Oui. Dans différents postes à l'Assemblée nationale. Ce sont des Congolais. Ils remplissent leurs droits civiques comme il faut. S'ils remplissent la loi et les droits comme il faut. Moi, je pense qu'on ne peut pas en faire un procès. On ne peut pas en faire un péché de l'ex-majesté. Ce sont des Congolais. Même s'ils viennent des dynasties X, de familles Y ou Z. Dès lors qu'ils sont des Congolais comme nous, nous avons tous le même droit. Moi, je ne vois aucun mal que la famille Bahati ou la famille Mbosso ou la famille Bemba ou la famille X puisse présenter un des leurs. Moi, je ne vois aucun inconvénient à moins qu'ils soient Congolais et qu'ils remplissent les droits civiques. Dès lors que cela est rempli, moi, je ne vois aucun mal. Surtout que Jean-Pierre Bemba, depuis qu'il a commencé sa politique, il n'a jamais désigné un certain membre de sa famille dans des fonctions étatiques. Aujourd'hui, avec Caroline Bemba, je crois que le MNC avait éclairé là-dessus. C'est une simple coïncidence. Je voudrais aussi éclairer sur ça. Vous savez, Mme Caroline Bemba, c'est une Congolaise ou pas ? Elle est Congolaise ? C'est une actrice politique ou pas ? Elle oeuvre au sein du MNC ou pas ? Oui. Donc, c'est une cadre au sein du MNC. Plusieurs fois députée nationale. Plusieurs fois députée nationale. Moi, ça, ça n'engage que moi. Oui. Moi, je ne trouve aucun inconvénient que Mme Caroline Bemba, surtout qu'elle a été choisie par son parti politique et non par le VPM Jean-Pierre Bemba. Oui. Donc, et surtout qu'elle jouit de tous ses droits en tant que Congolaise. Donc, il n'y a aucun péché que Mme Caroline Bemba soit parmi les membres désignés par le MNC. Il faut bien, il faut préciser. Oui, oui. Qui est aujourd'hui, je sais que le président, l'initiateur, c'est Jean-Pierre Bemba, mais il y a un secrétaire général qui gère le parti au quotidien. C'est lui par qui passent presque toutes les décisions. Donc, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Si c'était, si moi et Mme, j'aurais appris que ça s'est passé, que la décision a été prise de façon unilatérale ou même par un déclé. Je parle de façon métaphorique par un déclé où soit l'initiateur puisse décréter d'office qu'il impose. En ce moment-là, moi, je vais critiquer. Mais si ça s'est passé de façon démocratique et que tout le monde a opté pour Mme Caroline Bemba, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Pour Pondjoli, déjà en plus du népotisme qui a été déploré ça et là par certaines personnes, mais vous ne voyez pas que ce tableau vient de pêcher contre le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit que les sept postes soient une représentation des sept provinces. Mais malheureusement, ici, on voit qu'Ameré et Serge Bahati, fils de Bahati-Lukwebo, soient originaires du Sud-Kibou. Vous ne voyez pas que quelque part, ça viole les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale ? Oui, je pense qu'en quelque sorte, oui. Oui. Mais il faudrait réserver un peu les problèmes de notre pays. Nous sommes dans un système partitocratique. En fait, le pouvoir ne se tient qu'au niveau des partis politiques. C'est ça les petits bémons, un petit péché chez nous. Donc tu peux être un bon, intelligent, un grand stratège, mais quand tu n'es pas dans un parti politique, peu importe ton intelligence, c'est difficile d'être élit comme un mandataire, ainsi de suite. Alors, parlons du règlement intérieur. Le règlement intérieur, la loi de la République a comme succès la loi mère qui est la Constitution. Parce que lorsqu'il y a une procédure législative, la dernière part, c'est la cour avant la signative ou la promigration du président pour passer à la publicité. Et alors, la loi à la suprématie, c'est tout en fait. Si l'article 25 du règlement intérieur vous dit, après l'adoption du règlement intérieur, les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale tiennent compte de la représentation et de la femme. Mais lorsque vous voyez les sept membres, parce que les bureaux de l'Assemblée nationale, il y a les présidents, les premiers vice-présidents, les rapporteurs, rapporteurs adjoints, casteurs, casteurs adjoints. Le seul poste réservé à l'opposition, c'est le casteur adjoint. Non, non, l'opposition c'est les rapporteurs adjoints. Plutôt, rapporteurs adjoints, merci. Ici, nous avons déjà l'équateur qui est représenté à des têtes. Il y a, bon, je parle des grands équateurs, il y a le professeur Anjoli et il y a Caroline Bema. Il y a, nous avons le président de l'Assemblée nationale qui est Vital Kamere, un bâché. Nous avons le fils de Baatilou Kwebo qui est bâché. Déjà ça, c'est faire fâcher l'esprit de la Constitution. Parce que la Constitution nous parle de la représentation nationale. Même lorsqu'on constitue, lorsqu'on fait un gouvernement, on tient toujours compte de la représentation nationale. C'est constitutionnel. La question que moi je me pose, vous savez, la démocratie, surtout que c'est l'Ile-Depest qui nous gère aujourd'hui. L'Ile-Depest c'est un parti démocratique depuis la nuit des temps. Vous avez vu même le matin primaire de la proclamation par la CNI quand le président a prêté son serment. Il y a une chanson, c'était la population qui scandait. Le peuple est d'abord. Alors le peuple est d'abord, c'est une pensée aussi d'un président américain qui a dit que les pouvoirs ont fait pour les peuples. Or, le peuple d'abord c'est quoi ? C'est la démocratie. La démocratie c'est la nomocratie, nomos gratos, les pouvoirs de la loi. Alors tout ce que les politiques font, il y a une boussole qui est une référence. Et l'Assemblée nationale est régie par son règlement intérieur. Lorsque le règlement intérieur a son article 5 qui dit « Dans les cinq jours de la notification de l'arrêt de la conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif, en tenant compte de la configuration politique à son sein de la représentation équitable des femmes et provinces. » Mbosso est candidat aujourd'hui à la deuxième vice-président. Or, la troisième force politique c'est AAAB. En principe, on devrait voir les candidats de la troisième force politique. C'est l'article 25 du règlement intérieur. Mais moi je me suis posé la question, après la réunion du Présidium, on choisit Mbosso comme candidat à la deuxième vice-président. Ça c'est en piété le règlement intérieur. Vous voyez ? En principe, on devrait voir, et Rezma, Mbwissanyam ici, c'est allé présenter avec la casquette des AAAB qui est la troisième force. Donc là j'ai dit « Chakoba Mboussa » et j'interpelle les députés de voter selon l'idéologie de leur parti. Parce que les critériums de l'Assemblée nationale, à l'article 27 du règlement intérieur, tiennent compte de l'expérience, de la crédibilité, de l'honorabilité, Alors, quand on voit certaines personnes qui se sont candidatées dans des postes du bureau de l'Assemblée nationale, fait-on dire que ces hommes-là sont honorables ? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Mais non, Pepe Mbosso qui n'avait pas lâché, et jusque-là il n'a même pas digéré sa défaite comme lors du primaire organisé par l'Union sacrée pour la nation, maintenant, faudra-t-il admettre que Pepe Mbosso veut toujours coûte que coûte rester au détriment de certains membres de l'Union sacrée pour la nation ? Là, je dois un peu crétier mon président, vous savez, on dit « qui aime bien, châtis bien ». Les West-Africains ont un adage qui dit « si tu te promènes avec un aveugle, il faut les tenir pour qu'ils sachent qu'ils les accompagnent ». Et nous tous, on a marché pour l'Ideblesser, on a milité pour l'Ideblesser, on a fait des analyses pour ces partis. Nous voulons aujourd'hui voir que ces partis-là puissent émerger, puissent transformer les Congos. Vous savez, aujourd'hui, on parle de France de Dégol, Afri-le-Ci de Mandela. Ce n'est pas que Mandela qui a commencé avec l'Afri-le-Ci. C'est parce qu'il a changé les paradigmes. C'est quand même le nouveau ancien testament. Ici, c'est le président de la République. Parce que si vous regardez dans la Constitution, l'architectique de notre Constitution, qu'est-ce que la Constitution dit ? Nous avons quatre institutions. La première, plus grande institution, c'est le président. La deuxième, c'est le parlement. La troisième, c'est le gouvernement. Et la quatrième, c'est le cours de tribunal. Mais, dans la même Constitution, je crois que l'article 64, c'est que j'ai une bonne mémoire, dit ceci. Le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il fait l'arbitrage. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans les institutions, c'est à lui de venir au dernier rempart, dernier mot pour dire que non, vous devrez respecter les lois de la République. Parce que quand il prête les sermats, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, Félix Tisséke dit, Chilombo, ainsi de suite, je prête ces remats devant Dieu et la population en respectant la Constitution et les lois de la République. C'est quoi les lois de la République ? Ce sont des lois organiques et des réglementaires. Alors, si ces lois-là sont empiétées, en tant qu'ils garantent des bons fonctionnements des institutions, ils doivent taper la main sur la table pour dire que vous devrez respecter. Ce n'est pas parce que vous faites partie du président, donc ça vous donne le crédit d'être le premier vice-président, le deuxième. Non, Bema fait partie du président. Est-ce qu'il a candidaté ? Donc, on n'aime pas les pays, on n'aide pas les pays en étant dans un système pour diriger. On peut aider les pays en étant d'ailleurs et orienté la vision. C'est vrai ? Donc, on doit quand même aider. Et surtout la population doit être vigilant, parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est quand même une honte. John Cabeza ! Un instant, avant que vous passiez la parole à John, je voudrais préciser, parce que beaucoup de gens font l'amalgame, je voudrais ici éclairer. Vous savez, l'esprit de notre constitution, lorsqu'on parle de la représentativité, ça sous-entend que toutes les quatre zones linguistiques soient représentées. Parce que nous sommes 453 tribus. C'est ça. Et là, on n'a pas des airs culturels. Donc, il est impossible que toutes les 453 tribus puissent se retrouver dans des institutions, même au gouvernement, ça sera impossible. Donc, on parle des zones linguistiques. Nous en avons quatre. Nous avons les Chulubas, les Lingalas, Swahili et puis Kikongo. Si au niveau du Parlement, et qu'on constate ces quatre zones linguistiques sont représentées, c'est là représenté. Ça veut dire qu'on peut avoir même deux, parce qu'il y a sept postes au niveau du Bureau de l'Assemblée nationale. Si on a deux barachis, et qu'on a, je suppose, je ne dis pas que c'est ça forcément. Si on a deux barachis, et qu'on a un Congo, et qu'on a un Mouluba, on a un Swahili, moi, je pense que la représentation, elle est déjà constatée. Non, non, mais il faut qu'il y ait l'équilibre. Il n'y a pas équilibre. Non, 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 on doit... S'il vous plaît, non. Comment dans un seul bureau, on peut retrouver des espaces linguistiques ? Non, 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 ça veut dire qu'on n'avait pas compris ce que j'ai dit. L'espace linguistique dont on parle, on ne parle pas des tribus, on parle de la langue. Ce n'est pas des tribus. Ce n'est pas nécessairement. Mais ce n'est pas ce que vous vous dites. Il faut que nous interrogeons la loi. On ne parle pas des tribus. On parle de la langue. Ça veut dire ceci. Attends, je vais juste faire une esquisse un peu plus rapidement. Par exemple, au bureau de l'Assemblée nationale, on a sept postes. Si dans les sept postes, on a déjà quatre zones de linguistique représentées, mais pour moi, on a déjà respecté l'espace linguistique. Donc, ce ne sera pas mauvais qu'on retrouve, par exemple, je ne dis pas que c'est ça le cas. Ça, c'est moi qui réfléchis. Donc, ce ne sera pas mauvais qu'on retrouve, par exemple, un Swahili de Kisamani et un Swahili de Bukabu, par exemple. Là, c'est bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous ne parlez pas des Dépachis dans un même bureau. Non, mais les Dépachis, là, ils forment une seule... Nous parlons de vert culturel, non de... Non, mais là, quand on ne parle pas des tribus, on parle des zones linguistiques, ce n'est pas des tribus. S'il ne faut pas des tribus, écoutez, il y a sept postes, s'il vous plaît, s'il ne faut pas des tribus, allons-y maintenant dans votre logique. Il y a sept postes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes quatre à cinq ans, quoi, répartissez. Donc, on se retrouverait dans ce cercle vicieux. C'est pourquoi les constituants étaient plus érudiques que nous. Il n'a pas voulu parler des tribus, il a parlé des zones linguistiques. Très bien. C'est en ce sens-là. John Cabessa. J'aurai la parole. La bataille, au niveau de l'Assemblée nationale, sera rude, parce que l'ancien speaker de la Chambre-État du Parlement, Popomboso, a déposé hier sa candidature au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. une autre surprise est venue avec les dépôts de la candidature d'Antipas Mboussana Mouchi, l'élite de Boutembo au Nord-Kivu. Et vous ne voyez pas que c'est un combat sans merci au sein de l'Union sacrée pour la nation. Pas question des candidatures communes estampillées. Tique Gagnin, hormis celle de Vittel Caméry, après avoir abattu Pépé Mboussou et Bâti Le Cobo lors de l'organisation du premier organisé par l'Union sacrée. Merci beaucoup, cher Edi Kabea. Nous vous régionnons exactement parce que l'air est grave. C'était obligé également de participer à ces débats. Mais je crois rapidement pour essayer une fois de plus d'aller dans le fond du dossier. Il y a deux mois passés, je pense deux ou trois mois passés, je l'avais dit ici, les désordres au sein de l'Union sacrée viendra du Présidium. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire. Je l'ai dit ici, c'était pris comme étant un acharnement total à certains leaders sur scène. Nous y voici ou également nous voilà devant la réalité. Pour répondre rapidement à Emmanuel Chibambé, je l'ai dit ici, la répartition n'était ni équitable ni conforme à la fois à la Constitution mais également à ce qui était tenu par rapport à la zone, je ne parlais pas linguistique, mais plutôt la répartition géopolitique. Je suis vu ce que je l'ai dit exactement avec Emmanuel Chibambé, mais la seule nuance ou également la précision est qu'en matière de répartition, depuis un temps, on ne mise plus sur ce qu'on appelle la répartition par rapport aux zones linguistiques ou également culturelles, mais plutôt on parle de la répartition par rapport à la géopolitique. de là, on a réparti six zones, c'est-à-dire les Grands Équateurs, les Grands Kivu, les Grands Kassaï, Kouango, Congo Central, les Grands Orientals et puis les Grands Katang. ça fait six. On lui place des quatre, comme on parle des zones linguistiques, là, nous allons tomber dans une équation et non plus aller également dans la formule des Manets Chibambé pour parler des tribus. On parle également de la répartition géopolitique. Il y a six grandes aires ou également six grandes zones de répartition géopolitique potable. Quand on voit la première composition également du ticket, vous allez trouver qu'il y a un déséquilibre total. Après l'analyse, il y a des grands SID Kivu, des candidats, des membres du bureau du SID Kivu, c'est-à-dire Serge Bahati et Caméret. Il y a deux grands pour l'Équateur, Njoli et Bemba, également Caroline. Il y a un de Kouango, également Congo Central et puis un de Kassaï. Si vous allez voir... Non, Njoli, Njoli, c'est province orientale, pas... Pardon ? Njoli, c'est... Depuis quand ? Depuis quand ? L'Équateur. À moins qu'on puisse me dire que Njoli a essayé de localiser. L'Équateur. Évoné, tu vas me dire. Donc, des grands, des candidats pour l'Équateur, des candidats pour le SID Kivu, pas les grands Kivu, parce que les grands Kivu, c'est les partis Maniema, Nord et SID Kivu. Mais ici, pour ne pas rejoindre également ce qu'a dit exactement Njoli, c'est... Vous allez voir, c'est des mouchis. Quand on voit la composition, depuis hier, ça brille. Il y a d'abord la répartition liée exactement à un regroupement des députés nationaux. Il y a maintenant 233, selon ce que j'ai appris, par notre... Également, compatriote, parfois ceux qui... ces déclarations, il faut le voir, notre bien-aimé Willy Michiki, qui s'est désoligarisé avec son regroupement des 233 députés. Un deuxième regroupement encore avec Bangakia, qui se réclame des députés nationaux républicains, qui votent toujours en touche sur ces... Vous allez voir qu'il y a un grand désordre au centre de l'Union sacrée, parce que, de manière assez claire, il y a eu faillite du leadership, du présidium. Parce qu'on évoque l'article 30 et 30D du statut également de l'Union sacrée qui est violée. Ce n'est pas moi. C'est entre et également sur ces... En politique, on dit les adversaires sont en face de vous, mais les ennemis vivent exactement avec vous. Si je veux aller également dans cette logique pour interpellier les chefs de l'État, les chefs de l'État, conformément à l'article 69, est appelé à faire l'arbitrage. Je ne dis pas simplement réguler, mais faire l'arbitrage pour essayer de mettre fin à ces désordres. Est-ce qu'il faudra, à mon humble avis, qu'il y ait un Big Bang politique ? La notion des Big Bang, c'est-à-dire qu'ils ont fait réclater les choses pour mettre de l'ordre. Et de là, je vous dis, si on va aller dans cette logique ici, il se pose un problème. Mbosso se retrouve dans tous les griefs, dans toutes les déclarations. Les Mouili Michiki attaquent Mbosso. Les Parangakia attaquent Mbosso. Mbosso exactement. Il y a aussi les Mouchongos attaquent Mbosso. Je me pose aussi la question pour des raisons d'honorabilité, pour des raisons exactement de respectabilité. Comment quelqu'un peut équiper au poste des présidents pour aller postuler au poste des deuxièmes vice-présidents ? Soyons sincères, soyons seriés. Je le dis, même ceux qui nous regardent en dehors de nos frontières et même, je dis, des petits-enfants. Quel exemple nous voulons exactement de l'éducation ? Mbosso, 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 entre l'attente et la réalité politique, peut-on parler de l'énigme de l'union sacrée pour la nation ? L'énigme de l'union sacrée pour la nation, je veux lire une partie exactement de la déclaration tenue par l'organisation de la société civile pour la paix au Congo et par Édouard Bajika récemment. Ils ont appelé au chef de l'État de veiller et d'agir comme le chef même dans un village, on dit, même dans la forêt, il y a un léopard. même dans un village, il y a un chef également de village pour dire, une fois de plus, l'OSPC appelle à tous les Congolais de veiller pour qu'il y ait équilibre et aussi en tenant compte ce que le peuple attend, dans la mesure où le peuple en a marre de ce qui se passe par rapport à la classe politique, je paraphrase tous les mots, mais le problème est qu'à qui profiteraient exactement ces retards ? Cher Emmanuel Tchibombé, Njoli et puis également Edi Kabea, nous courons tout droit d'ici, là si on parle de la date de 18, on va aller jusqu'à la fin du mois de mai et après la fin du mois de mai, on va encore aller dans des tractations des derniers réglages. Vous connaissez notre formule, tractations des derniers réglages. Donc nous allons tout droit pour en faire une fois de plus les gouvernements soumis ne pourraient sortir au mois de juin. Mais ça pose un souci. Je ne sais pas. Quand on va faire ces six mois ici, on a totalement failli, le Parlement faillit à son rôle. Parce que le bureau d'âge ici, des Mossos, ne fait pas la continuité des affaires courantes mais n'agit pas. Il y a ce qu'on appelle une passivité totale, il y a un dérèglement sur le plan institutionnel. Si vous allez voir, au niveau des infrastructures, nous avons un problème. Vous n'avez qu'à voir l'arche de tout ce qu'on a comme étant sur le plan économique et sur le plan technique et même tout ce qui va avec dans les provinces, on a un problème au niveau des infrastructures. On a un problème au niveau des structures. C'est-à-dire, il y a une des articulations totales, une des articulations totales, allais-je dire exactement, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement et au niveau même des institutions. Au niveau de la superstructure, au lieu de trouver la bonne philosophie qui pourrait également y dicter tout, nous courrons derrière un retard. Très bien. Mais non là. Six mois. Six mois. Je ne sais pas si on va comptabiliser ça comme un retard parce que nous risquerons d'avoir... Vous savez les discours qui étaient lors du mandat passé. Les deux ans là, on n'avait pas travaillé parce que c'était les FCC cash. et nous allons encore écouter les six mois ici pour dire que c'était dans les tractations. En somme, pour dire, l'union sacrée à travers son présidium a carrément échoué par manque, déficit de leadership, déficit exactement de ce qu'on appelle de concordance, mais aussi, ils n'ont pas travaillé, à mon humble avis, pour le compte du chef de l'État. Et maintenant, le nom de Chibambé, l'union sacrée a échoué par manque de leadership, d'excite John Cabessa, mais vous ne voyez pas que le peuple s'attendait à autre chose que ces messes noires qui présagent le refus de tourner la page pour la gestion de la République. Cependant, la non-publication du gouvernement sous Mouma soulève également des interrogations légitimes sur les coulisses du pouvoir. Quel jeu d'influence et quel intérêt se cache derrière le retard des obstacles à la formation du gouvernement dont la population attend de tous ses voeux ? L'union sacrée a démontré ses limites. Je pense que non. Mon ami John Cabessa n'a nulle ma raison par rapport à ça. Ça, c'est mon entendement. Je l'ai dit ici. Je voudrais répondre à votre question. Même des leaderships du président. Non, non. D'ailleurs, il faut saluer la maestria du président de l'union sacrée qui, à chaque fois, lorsqu'il y a... Vous savez, l'union sacrée n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, les gens s'attendaient que ça soit comme du fleuve qui coule, l'eau du fleuve qui coule tranquillement. Non, ce sont des humains. Il ne manquerait jamais des sous-bresseaux, il ne manquerait jamais des couacs parce que là où il y a des humains, ces histoires font partie. donc il y aura toujours des sous-bresseaux, des couacs, des tiraillements, mais ce qui importe qu'à la fin qu'on trouve une solution à pallier à cette situation. Vous savez, c'est ça. Donc, ce n'est pas comme l'a dit, ce sont ses propos, je pense qu'il est tout faux, donc il est totalement tout faux, donc l'union sacrée a un président fort. Cher ami, cher ami, vous savez, petit à petit, nous allons atterrir et tout le monde va converger pourquoi aujourd'hui il est impérieux que notre constitution soit révue. Il est totalement impérieux. Aujourd'hui, nous sommes en train, j'ai vu, vous avez même, vous, vous avez fustigé, vous avez étiqueté même l'ancien président de l'Assemblée nationale. mais pas changé, en fait. Non, quand je dis « Révu », ça veut dire qu'on doit revoir. « Révu », c'est la forme du verbe « Révoir ». Donc, moi, je ne suis pas d'avis de ceux-là qui pensent qu'on doit révisiter. Non. Moi, je suis d'avis de ceux qui pensent que... Quand le président de la République peut être pour la mise sur pied et d'une commission devra nous doter d'une nouvelle constitution de la République, il est impérieure. Vous ne voyez pas que cela remet en question l'ancienne constitution ? Mais bien sûr que oui. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est entre notre constitution. Je vois même des éminentes personnalités. Mais là, vous avez changé. Pourquoi ne pas réviser que de changer la constitution ? Cher ami, non, non. Je pense que cette question va être importante. Je dois répondre. Oui. Vous m'avez posé la question pourquoi ne pas révisiter et que de changer. Je vais vous dire une chose. Vous savez, moi, j'ai eu le temps, moi, ici, je parle d'intuité personnelle. J'ai eu le temps de faire l'usage de tous les articles de notre constitution à partir du chapitre 1 jusqu'au 229ème article. En tout cas, sans fausse modestie, excusez-moi, sans prétention aucune. En tout cas, je maîtrise tout le 229 article de la constitution. C'est ce que je fais tous les jours. j'ai eu le temps. après avoir fait cette lecture-là, je comprends que notre pays, parmi les problèmes que le pays a, la constitution également. La constitution ? Oui. Comment ça ? Je vais vous donner un dévoi. Oui. Je demande à ceux débatteurs en face des mois et à ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. Johnny Capet, je suis sérieux. Je demande à ceux qui nous suivent d'ouvrir la constitution, de lire graduellement, comme je vais donner des articles, lisez l'article 51 de notre constitution. Après avoir lu l'article 51, retournez rapidement à l'article 4. Donc, lisez graduellement comme moi je les donne. Non, s'il faut que je puisse décortiquer, à moins que vous me garantissiez que j'aurai assez du temps. Non, je vous donne une minute pour... Je vais lire rapidement l'article 51. 51, je vous lis. Ok. L'État a les devoirs d'assurer, de promouvoir la cohabitation... Non, la coexistence pacifique pacifique et harmonieuse de tout le groupe ethnique du pays. Il assure... Pardon, pardon, de deux ? Je dis exactement l'article 51. Non, non, oui, non. J'ai dit ceci. L'État a les devoirs d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique. Écoutez, cher ami, écoutez. Oui, coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques. De tous les groupes ethniques. Il assure également la protection et la promotion de groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à l'air épanouissement. L'article 51. Et l'article 4. Oui. L'article 4, il nous dit ceci de manière assez directe. Rapidement, l'article 4, je retrouve... L'article 4 dit ceci. Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la loi et par la Constitution et par la loi. Donc, point. Je ne sais pas... Attends, attends, attends. Il nous a lu l'article 51 qui nous a dit que l'État a le devoir de pouvoir de protéger tous les groupes ethniques. Ethniques. Oui. Et d'où vient le groupe minoritaire et tout le monde ? Ça vient d'où ? Ça sort d'où ? Or, nous avons tous appris à l'école que nous sommes... Nous avons... Nous sommes 453 ethnies. Est-ce qu'on nous a appris à l'école qu'il y a des ethnies minoritaires ou majoritaires ? Mais la... S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. C'est un piège à grandeur nature. Piège ! Mais si vous... Nous avons... Attends, attends, c'est très important. Laissez-moi, je te dis, pardon. Oui. Nous avons tous appris à l'école primaire, secondaire. que toutes les ethnies sont égales. Il n'y a pas des ethnies ni minoritaires ni majoritaires. D'où ça vient ? Qu'un État, le pouvoir, tout consorts. Les îlames sont de 217. Et puis, je vais chuter par là. 217. Mais vous avez... Je vais réunir à la suite de 4... Vous avez épuisé vos ministères. Non, non, mais... Vous avez dit... Vous avez épuisé vos ministères. Vous avez... Non, non, c'est très important. Je n'ai plus appuyé ma réflexion. Mais là, je... Non, je n'ai plus... Mais je dois finir ma réflexion. Vous avez dit... Non, non, laissez-moi finir. Après, j'ai fini... J'ai fini... Non, 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 non. Mais pourtant, on a fait cette question. On a compris l'esprit. Écoutez, écoutez, écoutez. Bon, je demande... 30 secondes. Je demande aux compatriotes. Je vous en supplie, je vous en prie de lire la Constitution, de liser l'article 51, de l'article 4 et puis 217. Vous verrez qu'il n'y a pas... J'ai pris un article, mais je n'ai énuméré ces trois-là. Pour dire ceci, pour maintenant répondre à votre question, vous avez parlé de la révisitation. Vous savez que dans notre Constitution, il y a certains articles qui sont intangibles. Mais si parmi les articles qui posent problème au pays, il y a des articles intangibles, comment allons-nous résoudre le problème ? Si parmi les problèmes qui se posent au pays et qu'on devait toucher aux articles intangibles, mais parce qu'il y a intangibilité, donc on ne peut pas toucher, ça veut dire que ce problème n'a pas toujours persisté et perduré. D'où, moi, Emmanuel, je ne suis pas pour la révisitation, comme vous le dites. Vous êtes pour le changement. Moi, je suis totalement pour qu'on puisse changer du fonds à fond, que nous puissions basculer la 4ème République. C'est très important. On a compris les soucis des Lille de Pèce. Non, 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 non. Ce n'est pas les soucis des Lille de Pèce. Parce que lorsque cette Constitution a été publiée en 2006, Lille de Pèce n'était pas au pouvoir. Lorsque moi, on m'a enseigné que nous avons 453 tribus au Congo et que dans cette Constitution, on puisse incorporer les Lille de Pèce. Non, on n'a pas appris les Lille de Pèce. On n'a pas appris ça. Maintenant, c'est l'occasion pour vous de s'octroyer... On n'a pas... Non ! Maintenant, s'il vous plaît, vous avez... Maintenant, c'est l'occasion pour vous de s'octroyer de s'octroyer un troisième mandat à travers le changement de la Constitution. En cinq secondes pour que je chute. Chers compatriotes, nous avons tant que les Ronnais accordé les Mérats. On nous a incorporé l'accord des Mérats dans la Constitution. Moi, je vous dis, il ne faut même pas chercher l'accord des Mérats. Ça se trouve dans la Constitution. Donc, il est impérieux, nous, Congolais, surtout que cette Constitution a été confectionnée par les belligérants. Moi, je pense que nous avons l'occasion de pouvoir réforcer cette Constitution. Il est tellement important parce que nous créons la guerre à l'Est. Vous ne savez pas que parmi les problèmes que le pays connaît, il y a aussi notre Constitution. Donc, il est en train que nous puissions aussi voir la Constitution. Très bien. Pour Pondjoli, s'il vous plaît, il y a, comme l'avait dit John Cabessa, il y a cette problématique de la sortie du gouvernement sous Mouima et puis plusieurs problèmes évoqués. Vous ne voyez pas que par là, il est difficile de ne pas remarquer l'ombre des intérêts personnels, des acteurs politiques qui semblent primer sur l'intérêt collectif. Parce que, jusque-là, le peuple attend la sortie du gouvernement, mais avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je crois que il faut encore du temps. Bon, je parlais, quand j'ai pris la parole pour la première fois, je parlais du système concis dans notre pays qui fait en sorte que c'est difficile de le changer. Peut-être il faudrait un troisième l'horreur ou une révolution brutale. Mais là, c'est très compliqué. Vous voyez vous-même dans, lorsqu'il y a des tractations politiques, toujours vous voyez le même nom qui revient. Mais moi, je réfléchis à tant qu'un politologue. Nous, on nous a enseigné pendant cinq ans. Donc, la politique, c'est un combat. C'est à vous de mener des stratégies pour récupérer un poste. Voir la famille Tisséké, des 60 jusqu'à nos jours, famille Mobut, ainsi de suite, ce n'est pas un péché en politique. Même aux États-Unis, on voit des familles qui ont perdu et qui ont resté là pendant une belle hérèse. Donc, ici, les problèmes comme Tibambe l'a dit, moi, je ne les connais pas dans une émission, je les connais dans le riz des Loukouma. Je vis ces panneaux partout. Et puis, après un temps, je les vis dans des émissions. C'est quelqu'un qui a mouillé son maillot pour vendre quand même l'offre à la population. Malheureusement, s'il a été lit ou c'est la CNI ou la cour, je ne sais pas. Mais si le plan des terrains, je le vis, ce terrain, battre une campagne. Là, j'ai dit chapeau bas à lui. Mais le problème ici, c'est ça, le système. Mais le système ne fonctionne pas sans la population. En ce sens, nous appelons l'octogone du système politique. Vous voyez ? C'est-à-dire, il y a huit branches. On ne peut jamais parler d'un système sans les causes de tribunaux, sans la population, sans la société civile, sans les parlements, et ainsi de suite. L'ensemble de ces éléments en intégralisation qui forment un système. Lorsque vous enlevez un élément, le système change du nom. Mais attention, attention avec la société civile dont prendre souvent John Cabessa qui a perdu sa neutralité. On retrouve ceux de la société civile qui sont proches de l'opposition, mais également proches de la majorité. La pauvreté aussi. Ce qui n'est pas bonne. La pauvreté aussi. C'est-à-dire que certains d'entre nous, nous craignons des as belges parce qu'on n'a rien. Il manque de travail. Donc, lorsque vous êtes devant un politique qui a beaucoup de moyens, il peut vous dérailler. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Lorsque vous manquez de l'argent, c'est très compliqué, c'est trop difficile d'asseoir votre réponse. Mais parlons maintenant de la révision consciente. Je peux critiquer ça un peu. Une minute. Vous savez, la société, elle est évolutive. De la même manière avec l'homme. Si, auquel Léomoro s'est posé question, Edi Kabea d'hier, de 2020, Edi Kabea d'aujourd'hui, la réflexion change. C'est-à-dire, c'est comme ça. Alors, le test que nous votons au niveau de nos structures en Assemblée nationale, le test doit rimer avec des réalités socio-culturelles d'un pays. Si ça ne rime pas, c'est difficile. Il y a une adéquation. Parce que dans le test, il y a l'aspect spirituel. En sciences politiques, nous définissons l'État avec trois éléments des unions par excellence. Il y a l'argent, plutôt, il y a les autochtones, il y a les étrangers et les morts. On ne peut jamais définir un État, une nation sans les morts. Parce que nous construisons sur eux, nous marchons sur eux, tout ce que nous faisons sur eux. Ce sont des morts qui se sont bâtis pour une société et ces morts-là ont besoin de voir la société évoluer. La Constitution, comment on vote une Constitution ? Une procédure législative. Ce sont des députés qui ont récit mandat d'un peuple. N'est-ce pas ? Mais la nôtre, c'est une Constitution votée par des députés votés. N'est-ce pas ? Ce sont des députés des belligérants, des différents groupes qui se sont conglomérés pour nous donner un nouveau pacte qui ne rimait pas avec la réalité. Prenons l'article de 177, comme a dit mon co-débataire. Ici, nous parlons des tribus, mais dans l'article, on nous parle des communautés. L'ADC, le concept, vous savez, en relation à la communauté, vous savez, en politique, le mot en leur sens. Lorsqu'on vous dit communauté, communauté, je pourrais vous insérer des peuples qui n'ont même pas de lien avec l'ADC. Et lorsque vous lisez cet article, c'est-à-dire que l'ADC fait céder une partie de sa souveraineté, comme toi. Je viens chez vous plutôt, excusez-moi, parce qu'on a des règles, d'une règle de l'ADC. Donc, c'est-à-dire que... Pour vous, c'est la constitution un pivot de changer et de modifier la constitution. Et la modification et les changements. C'est vrai, il y a certains articles qui riment avec nos réalités, mais aussi pour chuter. Vous savez que l'IDPS est restée cohérente. Lorsqu'on allait voter la constitution en 2005, il fallait passer par référendum. Quels étaient les partis qui nous ont dit non, il ne faut pas aller voter ? C'était l'IDPS. C'est un piège. Il était dit à son temps, l'IDPS a dit attention avec cette constitution. Il y a des pièges. Vous savez, l'IDPS, c'était qui ? C'était papa Etienne. Papa Etienne, vous le savez. Si on doit faire une analyse par rapport à son pédigré, il est immense. Vous savez, un politique, la grandeur d'un opérateur politique... Mais là, c'est l'occasion pour l'IDPS. La grandeur d'un opérateur politique... Bien sûr, parce que c'est dans sa vision depuis la naissance de la constitution. La grandeur d'un opérateur politique ne réside pas seulement à la capacité cognitive, mais à la capacité d'avoir une information. Très bien. Papa Etienne avait une information sur cette constitution qui nous a vraiment beaucoup... Qu'est-ce que j'en ai dit ? Freiné. Le long du développement, je crois, aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir, changement de constitution et c'est resté dans la pensée philosophique de cette partie. John Tabessa, vous avez suivi Emmanuel Chibambé, membres de l'Union pour la démocratie et l'économie sociale, c'est le parti politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Mais malheureusement, on voit dans les chefs de certains membres de l'IDPS cette culture politique axée sur la préservation des intérêts individuels au détriment du bien collectif qui souligne en même temps un défi majeur pour la démocratie congolaise. Vous ne voyez pas que l'occupation des pannes entières des non-territoires par les armées étrangères ne semble même pas persuadée Emmanuel Chibambé et modifiée la cadence de la lanterne qui s'impose au pays au lieu d'envisager carrément les changements de la Constitution. Merci beaucoup cher Edith Kabea. Je voulais d'abord dire que c'est la soir également Joey Pompon-Joli et Kabea au moins étant que journaliste nous faisons tous partie de la société civile. par opposition d'Emmanuel Chibambé qui est également de ce qu'on appelle du micro-côte. Là c'est une réplique. C'est une réplique. Vous n'avez pas digéré ce que j'ai à répondre. Il faut réguler. C'est de là au moins la raison. Je dis la société civile a perdu son rôle en République démocratique du Congo. Et de là on trouve des sociétés civiles des branches inféodées. La raison pour laquelle il fallait militer et mettre sur pied une nouvelle plateforme qu'on appelle l'Infa de Paix c'est l'OSPC l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo. On a compris que le peuple ou la société civile ne joue plus son rôle comme gardienne également comme surveillant pour faire les contrôles citoyens face à la corruption à la conquition aux injustices et même parmi les lettres motifs ou les moyens exactement les objectifs de l'OSPC c'est la défense de l'intégrité du territoire national mais aussi de la souveraineté nationale. ça revient maintenant pour rejoindre votre question le pays est menacé que font actuellement le membre de la société civile face également à un spectacle désolant sur ces j'ai lu la déclaration face à la corruption sous très bien l'œil important de ce qui était censé normaliser la déclaration ou la vie publique les corrupteurs et les corrompus ont malheureusement l'avenir de tout un peuple entre leurs mains c'est du spectacle désolant mais les conséquences sont réelles c'est à dire quoi une fois de plus ça c'est la déclaration lui par Édouard Bagic a surcé pour dire ceci contrairement à ce que soulève exactement et dit plutôt Emmanuel Chibombé c'est des bons droits qu'on puisse réclamer la révision de la constitution où soit les changements mais je le dis entre les révisionnistes et les changements tantistes si je pourrais dire on crée juste les termes pour dire quel est l'étérêt du peuple où se trouvent actuellement là les peuples contrairement à ce qu'a dit une fois de plus Emmanuel Chibombé il a lu mais il faut lire l'esprit exactement de la constitution je demanderai une émission très élaborée avec Emmanuel Chibombé pour éclairer la population pour bien expliquer la motivation on n'est pas contre les changements mais la vraie motivation ou les vraies motivations si on dit il y a des articles 51 52 ainsi de ce qu'ils pourraient dire il y a des mécanismes les dispositions transitoires sont là on peut réviser pour normaliser les choses même l'éthique du droit comparé les dit exactement on normalise au lieu de changer parce que quand on change l'autre qui viendra aussi viendra changer sur ses à titre exactement des conclusions d'une manière ou d'une autre je voulais juste dire ceci nous sommes face à un danger nous sommes face à un danger le pays est menacé je viens de lire ce matin il y a ce qu'on appelle les tonnes les tonnes des cassiterites et également des coltons qui se vend maintenant entre 3000 et 2000 dollars c'est les M23 qui a tout fait ça se vend maintenant avec une manière l'exportation directement par le Rwanda on bloque tout celui qui veut vendre ne puisse pas vendre qu'on puisse passer par les agilitations ou également les opérateurs indirects pour répondre à votre question la révision oui la constitution oui mais est-ce que c'est ça l'urgence l'urgence actuellement là c'est de trouver voir le taux le pouvoir d'achat de la population voir le chômage réguler les choses on a un problème ici de l'eau maï n'encourant l'union ça ne va pas je pense si peut-être l'esprit qui viendra n'a pouvoir peut-être pas changer constitution parce que la constitution n'est qu'un texte si vous agissez très bien vous aurez comblé ces vides et je ne pense pas que la population a l'un de la na pour citer comme étant journaliste nous avons un rôle le rôle c'est de lever la population de suivre des pressés qui se passent parce que nous sommes d'abord des citoyens deuxième élément on ne doit pas laisser la classe politique faire tout ce qu'on pourrait accepter de voir à l'espace d'une année et demie le sénat et l'ensemble national bouffer un milliard de dollars c'est trop c'est à dire tout ce que nous faisons tout ce qu'on a comme en termes de budget il n'y a pas une portion liée aux investissements il n'y a pas des rubriques liées au projet de développement seulement les trains de vie des institutions de la république et de là on trouve des politiciens qui se font de gauche à droite même avec les coups bas je me pose la question l'élection encore du bureau vous allez demander on va vous dire ça va nous bouffer un million en réalité j'ai suivi quelqu'un qui pourrait dire même les experts électoraux on pourrait le faire avec des papiers simples avec des cartons on limite les dépenses c'est normal qu'on puisse le faire le peuple est appelé à veiller à suivre des prêts parce que le peuple reste c'est ce qu'on appelle le lion tranquille et les chefs de l'état on l'a donné un mandat on veut qu'il puisse au moins réussir il doit veiller à ce qui l'entoure et l'entourage du chef avec des acteurs politiques n'est jusque ou n'agit que pour leur intérêt parce qu'on voit que de manière assez claire le peuple n'a pas sa place je rappelle à tout le monde un jour la population ou les générations futures vont à tout prix nous juger qu'avons-nous fait de notre pays est-ce qu'on agit pour la progéniture et également les générations futures ou on agit pour garantir nos intérêts et moi je termine par vous faudrait-il admettre aujourd'hui que les malheurs pour la république démocratique du Congo c'est de ne pas enregistrer jusqu'à ce jour une révolution de nature à débarrasser la société congolaise d'une classe politique foncièrement égoïste le temps de la révolution moi je pense qu'elle a été révolue nous l'avons déjà fait parce que avant l'accession de fait c'est que le pouvoir vous êtes sans savoir le régime qui dirigeait le pays par défi un régime autocratique donc nous avons je pense que moi je pense que nous avons fait de la révolution dans ce pays nous en sommes d'ailleurs victimes je ne suis pas venu faire ma publicité on a perdu nos amis nos amis de lutte les Rossi Moukene les Thérèse Kapanga donc tout ce monde là la réponse s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Rossi Moukene et moi avant de refuser cette constitution bien avant vous n'étiez pas le seul justement oui d'ailleurs la majeure partie de notre population avait réfuté cette constitution tellement à l'époque il y avait un belligerent qui dirigeait le pays il y avait un conglomérat des belligerents dans laquelle année exactement s'il vous plaît s'il vous plaît cher ami on est tous au Congo nous connaissons tous comptez si cette constitution a été rédigée en 2006 nous connaissons tous oui c'est un passé récent on n'est pas amnésique je maîtrise l'histoire je sais de quoi je parle parce que j'étais artisan moi aussi vous n'êtes pas le seul j'ai dit j'étais parmi les artisans parce que j'étais aussi j'étais appelé à colporter le message à pouvoir récuser cette constitution vous voyez que l'avenir nous donne raison à l'époque nous nous le faisons avant de récuser cette constitution et avant même demandé avions demandé aux compatriotes de pouvoir faire autant que nous aujourd'hui je pense que l'avenir nous donne raison et nous avons pas mal toute une panoplie toute une litanie d'articles même des articles intangibles c'est pourquoi je vous dis s'il faut révisiter mais il y a des articles intangibles qui cause qui pose problème dans notre pays donc là on ne parlerait pas d'un succès c'est impérieux en le plan de révisiter il faut changer nous devons remplacer le verbe avant de changer il s'est réuni un débat national c'est la fin il n'y a pas touché nous serons là en tout le cas un débat national nous le ferons ce n'est pas la classe politique ne doit pas décider de l'avenir du pays un débat national exactement même le joyeux et le lait national qui Sous-titrage ST' 501